Histoire pour les oreilles Quand Balthazar est né, ce fut la fête pendant trois jours et trois nuits. Toute la famille était réunie, les cousins d'Amérique, les oncles de Sibérie et même le grand frère du Brésil. Balthazar était le plus beau des bébés renards, un pelage épais, roux et soyeux. Très vite, il sut se tenir sur ses pattes et jouer beaucoup avec ses frères et sœurs. Balthazar resta quelques semaines dans le terrier avec sa maman qui lui donnait son lait. Mais quand son papa lui apporta de la viande pour la première fois, il s'aperçut que Balthazar avait un grave problème de santé. Il n'était pas malade, mais il n'avait pas de dents, tout simplement. Non seulement c'était compliqué pour se nourrir, mais en plus, quand il parlait, il zozotait et ses frères et sœurs se moquaient de lui. Oh, 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 tu entends comment parle Balthazar ? Il zozote. Je m'appelle Balthazar et je suis le plus gentil des renards du village. Balthazar, vous êtes pas gentil de vous moquer de moi. Je veux plus jouer avec vous. Je vais le dire à maman. Et c'était comme ça tous les jours. Balthazar n'avait plus de copains. Il pleurait toute la journée, au point qu'un matin, sa décision était prise. Il quitta le terrier sans rien dire à personne. Il marcha longtemps, longtemps, gravissant les montagnes, franchissant les rivières. Il se nourrissait de racines, de fruits, de graines. Et quand il s'arrêtait, il pleurait souvent avant de s'endormir. « Je suis tout seul. J'aimerais tellement trouver des copains pour jouer avec eux. » Un matin, c'était peut-être le troisième ou quatrième jour qu'il marchait. Il n'avait plus toute la nuit. Il entendit un vacarme, égout et insoutenable. Ça venait de derrière la haie du chemin. Un poulailler, comme dans son village, quand son papa allait chasser. Il s'approcha doucement. Et quand les poules aperçurent Balthazar, ce fut l'affolement général. « Bonjour les poulettes, je m'appelle Balthazar. Ne vous en faites pas, je suis incapable de vous faire du mal. Je ne peux pas manger de la viande, je n'ai pas dedans. » Aussitôt, le calme revint dans le poulailler. Balthazar s'assit et regarda les poules qui picoraient tranquillement. Son regard croisa celui d'une petite poule rousse, couchée à l'écart des autres, immobile. Elle avait l'air très triste. Il s'approcha d'elle, tout doucement. « Bonjour, je m'appelle Balthazar. Et toi ? » « Moi, je m'appelle Paulette. » « Mais pourquoi tu pleures, Paulette ? » « Je peux t'aider si tu veux. » Paulette ouvrit le bec et laissa apparaître deux magnifiques rangées de dents, étincelantes et pointues. « Je suis née avec ça et tout le monde se moque de moi. Une poule avec des dents, ça n'existe pas. Et pourtant, j'existe, moi. Je suis toute seule. Je n'intéresse plus personne. » « Ça tombe bien, répondit Balthazar. Moi, je suis née sans dents. Je sais ce que c'est que l'exclusion. Ce serait tellement bien si on pouvait faire l'essence. » « D'accord, répondit la poule. J'ai une solution. Mais il faut d'abord que tu me promettes quelque chose. » « Tout ce que tu veux, Paulette. Tout ce que tu veux. Je te promets. Tout, 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 tout. » « Promets-moi que quand tu auras des dents, tu ne croqueras plus jamais de poule. » « Je te le promets, Paulette. Je te le promets. J'en mangerai plus jamais, 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 jamais. » Paulette avait un ami dentiste. Ce fut très facile pour lui de prendre délicatement les dents de la poulette et de les fixer solidement dans les mâchoires de Balthazar. À la porte du poulailler, Paulette prit Balthazar dans ses bras. « Tu m'as sauvé, petit renard. Toi aussi, petite poulette. Je ne t'oublierai jamais. » En disant ça, Balthazar se rendit compte qu'il ne zozotait plus. Il regarda Paulette tendrement. Toutes ses copines étaient là pour lui souhaiter la bienvenue, avec un grand bol plein de verres de terre. Paulette se régalait à nouveau et avait retrouvé la joie de vivre. Plus jamais elle ne serait exclue de sa famille, grâce à Balthazar. Le petit renard écrasa une larme, lui fit un petit signe de la main et repartit vers son pays. Ce fut aussi la fête pour son retour. Il recommença à jouer et à chasser avec ses frères. Plus jamais on ne se moqua de lui. Mais quand il s'approchait d'un poulailler, il repensait à Paulette, à qui il avait fait une promesse, et faisait demi-tour. Ça lui était bien égal. Il connaissait un coin où il y avait des souris. Et à elle, il n'avait rien promis. Sous-titrage Société Radio-Canada